Une jeune femme pensive devant la fenêtre. Si elle a tout l'air d'une photographie, cette image est en réalité une peinture à l'huile. Son titre, After Dark. Inspiré par l'œuvre de l'auteur mondialement célèbre Murakami Haruki, ce tableau dépeint l'émotion volatile d'une jeune femme encore éveillée juste avant l'aube. Le créateur de cette œuvre s'appelle Nakajima Kenta, un jeune peintre spécialisé dans la peinture à l'huile. Aujourd'hui, les acheteurs se bousculent pour se procurer ses œuvres. Dans son milieu, il est connu comme celui qui vend tous ses tableaux. Quelles sont les raisons d'un tel succès ? Maintenant, une autre série de photos. Ces images sont des visuels utilisés par Amnesty International, l'organisation mondiale des droits de l'homme. Ils représentent des corps dont le cœur a été meurtri par la violence. Visuellement remarquables, ces clichés ont fait parler d'eux. C'est cette jeune femme qui est à l'origine de ces images chocs, Cho Hikaru. Elle reçoit aujourd'hui des demandes venant du monde entier. Quelles sont ses sources d'inspiration ? Esprit Japon part à la rencontre de ces deux artistes extraordinaires. Les deux artistes extraordinaires. Conseils de l'artiste du rhinoceros. Les deux artistes. Siem code d'esprit Japon. C'est l'envieur de l'expiration des amis. Les deux artistes qui Rodin. Les deux artistes grillent des combats des surfers. Les artistes de l'artiste «EspЕН. » La vue de l'artiste du rhinoceros. Les artistes révèlent des gens de l'artiste. C'est une femme qui est déçus de l'artiste. Il y a un élevé de l'artiste, où il y a un élevé de l'artiste. Quelle est-il d'un élevé ? C'est le peintre Nakajima Kenta. Le One Day Art est une journée consacrée à des cours de peinture destinés aux familles. Les professeurs sont de grands peintres japonais. Malgré son jeune âge, Nakajima Kenta est membre du collectif Niten. Devenir membre est en effet une tâche difficile. Il faut obtenir au moins deux prix lors de concours dans lesquels la sélection est très rude. Du haut de ses 32 ans, Kenta a donc déjà été récompensé à deux reprises lors des concours organisés par Niten. Voici l'œuvre qui lui a valu son tout premier prix. Il avait alors 24 ans et était encore étudiant en art. Ce tableau a fait de lui le plus jeune lauréat de l'histoire de Niten. Puis, à 29 ans, il remporte un deuxième prix avec ce tableau-ci. Avant Kenta, le seul à avoir remporté deux concours alors qu'il avait moins de 30 ans était Koiso Kiyohei, peintre légendaire du milieu du XXe siècle. Depuis cette reconnaissance, Kenta vend absolument tous ses tableaux. Pourtant, dans le milieu de la peinture à l'huile, vendre 60% de ses œuvres est déjà considéré comme un succès. Cela lui a valu le surnom de peintre qui vend tous ses tableaux. Mais qu'est-ce qui plaît tant dans ses toiles ? C'est ce que nous avons demandé au peintre Ootomo Yoshihiro, professeur au lycée Kaisei et membre de Niten. La raison pour laquelle les œuvres de M. Nakajima sont si modernes réside dans la composition de ces images, totalement novatrices. Prenons par exemple ce tableau de Raphaël, maître de la représentation des femmes. Le personnage se trouve au milieu du canevas et fait face au spectateur. C'est le modèle qui a prédominé pendant très longtemps. Mais chez Nakajima Kenta, ce sont des poses plus naturelles et des cadres plus déstructurés, des moments extraits de la vie des femmes. Ce sont des instants fugaces, mystérieux et profonds dans lesquels on peut presque percevoir un fragment de l'âme des sujets représentés. M. Nakajima est aussi connu pour la transparence des couleurs qu'il utilise. Kenta entoure souvent les femmes d'un halo lumineux. Il emploie des couleurs claires, comme le bleu et le blanc, pour faire ressortir la transparence de ces modèles. Dans le monde de la peinture, chaque artiste peut choisir entre le réalisme et l'abstraction. Pourquoi Nakajima Kenta a-t-il choisi le photoréalisme pour ces tableaux ? M. Nakajima Kenta a-t-il choisi le photoréalisme pour ces œuvres. Comment fait-il pour obtenir ce résultat si réel, si saisissant ? Nous sommes allés l'observer sur son lieu de travail. Après avoir laissé son modèle s'installer, il se saisit non pas de ses pinceaux, mais de son appareil photo. Pourquoi un peintre se sert-il d'un appareil photo ? Pour lui, prendre des photos revient à esquisser un croquis. Quand il photographie son sujet, il a ses petites habitudes dans ce qui concerne la composition et la lumière. Par exemple, il prend souvent ses photos à dessin, à contre-jour. Ensuite, il peint tout en regardant les photos sur son moniteur. Pour ce faire, il ne se limite pas à la peinture à l'huile. Il utilise également des acryliques, plus colorés. Même si c'est une caractéristique de la peinture à l'huile, Kenta n'utilise que peu la superposition des couches. En recouvrant légèrement sa sous-couche bleue avec de la peinture, il crée une sensation d'évanescence. Un appareil photo capte parfaitement les forts contrastes de lumière, mais l'œil humain les perçoit de manière plus atténuée. Avec ces couleurs, il restitue un côté naturel peu présent sur une photographie. Un détail auquel il accorde beaucoup d'importance ? Les yeux. Les ombres et lumières des yeux insufflent ainsi la vie au tableau. Une rapide comparaison éparlante. La lumière dans les pupilles donne une profondeur indéniable à l'expression du visage. En à peine 1h30 de petites retouches, l'atmosphère du tableau est complètement transformée. Puis cinq jours plus tard, le résultat final. Celui qui vend tous ses tableaux peint environ cinq œuvres par mois. Pour un peintre réaliste, c'est un rythme extrêmement rapide. Six étoiles prennent toutes des femmes pour modèles, elles ont aussi d'autres thèmes communs. Pour capturer l'évanescence et les nuances de couleurs de ces modèles, Kenta passe en moyenne 12 heures par jour devant son chevalet. Et pourtant, étant enfant, il ne songeait pas du tout à devenir peintre. Nakajima Kenta est né à Tokyo en 1984. Doué en sport, il se met au basket au collège. Puis au football américain au lycée. Une adolescence dynamique. C'est lors de sa deuxième année au lycée qu'il cessait au dessin. Il est admiratif devant son professeur d'art qui vit dégagé de toute inhibition. Il poursuit son cursus à l'université d'art de Musashino, avec pour spécialité la peinture à l'huile. Pourtant, il ne pense toujours pas à en faire son métier. C'est à cette époque que survient un événement qui va changer sa vie. Il doit faire face au décès de son père, qui l'adorait. Son chagrin est profond. En plus de la perte d'un être cher, c'est un soutien pour toute sa famille qui disparaît. La dure réalité le rattrape. Ses chances de réussir sont très minces. Tout ce qu'il sait réellement faire, c'est dessiner. Après avoir obtenu une bourse, il arrête les petits boulots pour se consacrer entièrement à la peinture et tenter d'en vivre. C'est alors qu'encore étudiant, il remporte un prix à un concours de Niten. Il devient soudainement un peintre qui a du succès. Aujourd'hui, il peut se permettre de dépenser son argent comme il en a envie. Kenta possède deux voitures. Une Mercedes et une Porsche rouge. Nakajima Kenta n'avait pas encore fini ses études qu'il devenait déjà celui qui vend tous ses tableaux. De nombreux confrères l'accusent d'ailleurs de ne peindre des tableaux que pour faire de l'argent. Il aimerait cependant changer cette image qu'on a de lui. C'est parti. Donc, je voudrais aller à l'un autre homme ou à l'un autre sportif. Je vous remercie. Je vous remercie. Il se rend à présent dans sa salle d'entraînement personnelle. Elle appartient à un ancien camarade de classe. Il y a vraiment des dessins. Il y a beaucoup de choses comme le corps. Il y a beaucoup de choses comme le corps. Il y a beaucoup de choses comme le corps. Il y a beaucoup de gens à 30 ans. Forgé par le football américain, il continue encore aujourd'hui un entraînement physique extrêmement poussé. En sport comme en peinture, il se révèle être un perfectionniste stoïque. « Tant qu'on me demandera d'étoiles, je continuerai à peindre », annonce-t-il. On peut se demander à quoi ressembleront ces prochaines œuvres. « Tant qu'on me demandera d'étoiles. » « Tant qu'on me demandera d'étoiles. » « Tant qu'on me demandera d'étoiles. » Voici une deuxième artiste d'avant-garde. La peinture sur corps consiste à peindre directement sur la peau de ces modèles. Quelles sont les techniques de l'artiste ? Voici un petit studio, mais c'est celui d'une artiste qui a pourtant acquis récemment une renommée internationale. Cho Hikaru. À 24 ans, elle vient juste de sortir de l'université d'art de Musashino. Elle est actuellement en train de travailler sur des illustrations d'animaux disparus. Cependant, ce n'est pas ce genre d'illustration très réaliste qui l'ont rendue célèbre. En fait, certaines de ses œuvres ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. En voici quelques-unes. Il y a la tête de cet homme, qui se transforme en ampoule électrique, avant de s'allumer. Quant à cette femme, à première vue, elle se coupe la gorge, pour révéler l'intérieur d'un fruit surprenant. Cela peut passer d'un registre un peu étrange, aux têtes d'animaux. Mais toutes ces photos ont un point commun. Ce sont des clichés de peinture sur corps de Hikaru. C'est en effet cet exercice qui l'a rendu célèbre. Comment une séance se déroule-t-elle ? Pour le découvrir, Moe s'est dévoué et accepte que son corps devienne un instant la toile de la peintre. Sa matière première, la peinture acrylique. Ce sont des couleurs tranchées, avec lesquelles elle peut facilement faire plusieurs couches. Pour peindre un volume réaliste sur un visage, il faut tenir compte de ses reliefs. Par exemple, en transformant le nez, la partie la plus proéminente du visage, en museau. Comment a-t-elle eu l'idée de commencer la peinture sur corps ? Elle naît et grandit à Tokyo. Ses parents sont cependant d'origine chinoise. Elle nous raconte que, dans sa jeunesse, elle a beaucoup complexé sur cette nationalité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu tomber. 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 Incapable de mettre des mots sur cette différence, elle a rapidement aimé dessiner. Elle entre ensuite à l'université d'art de Musashino pour étudier le dessin et la peinture. Elle commence la peinture sur corps alors qu'elle est en première année. Elle ne prend pas ses débuts très au sérieux. Pourtant, lorsqu'elle poste une de ses œuvres sur les réseaux sociaux, elle est étonnée par la réaction. Son nom se répand dans le monde entier. À tel point qu'une célèbre marque de téléphone utilise une de ses œuvres. Elle commence à apparaître dans les médias internationaux. Pour elle, tout cela reste très superficiel. Elle est alors saisie par le doute. Suit-elle réellement la bonne route ? C'est alors qu'on lui propose d'exposer ses œuvres personnelles à l'ambassade de Suède. C'est là qu'elle reprend confiance. Pour cette occasion, elle choisit le thème du racisme. La difficulté, c'est de dire ça, c'est vraiment un déjeuner. Cette œuvre a par exemple fait partie de l'exposition. On dirait un simple concombre, mais c'est en réalité une banane. Et cette orange, une tomate. Par le biais de ces œuvres, elle exprime le fait que les apparences sont parfois trompeuses. C'est sans doute parce que sa nationalité chinoise l'a fait se sentir différente qu'elle a pu construire cet univers artistique. C'est de l'exposition. Et la nouvelle création de Cho Hikaru en cours d'élaboration. Qu'est-ce que ça donne ? Après deux bonnes heures de travail, elle prend une photo pour vérifier le rendu. Quelque chose semble la chiffonner. Elle entame d'importantes corrections sur son travail. Puis elle continue sur sa lancée. Enfin, après un total de 4h30, le verdict tombe. Puisque la peinture sur corps ne se conserve pas, elle immortalise toujours ses œuvres par une photographie. Et la voici. Une créature mi-femme, mi-chouette. De ce visage, transparaît la cruauté que la femme peut cacher à l'intérieur d'elle-même. Hikaru est connue pour son activité de peintre sur corps. Mais en réalité, elle a plus d'une corde à son arc. Avec des collègues illustrateurs, elle a monté un programme radio. Et elle vient de trouver un éditeur pour son premier manga. A 24 ans, c'est une artiste reconnue et qui ne veut rien s'interdire pour le moment. Hikaru continuera d'explorer le monde et ses innombrables possibilités. A n'en pas douter, elle nous réserve encore bien des surprises pour la suite de sa carrière. Dans notre prochaine émission, nous rencontrerons Muramatsu Ryotaro, le représentant des Naked, un collectif créatif de magiciens de l'espace. Quand la rencontre de l'art traditionnel et des technologies de pointe font naître de nouvelles sensations. Sous-titrage Société Radio-Canada